Clemsen, ville plusieurs fois millénaire, a toujours été admirée pour son patrimoine historique riche. Elle est le témoin du passage de nombreuses civilisations allant des romains aux ottomans tout en passant par les almoravides et les ianides pour ne citer qu'eux. Chacune de ces civilisations a contribué dans une certaine mesure à la gloire et au renom de la ville, si bien que l'on l'appelle encore aujourd'hui la perle du maghreb. Les traces de ce glorieux passé subsistent d'encore aujourd'hui, notamment à travers l'architecture. Clemsen, cela fait des siècles et des siècles qu'on y fait de l'architecture et pas n'importe laquelle, celle qui inspire à travers le monde entier et qu'on prend comme exemple. Et si vous aussi vous veniez étudier l'architecture à Clemsen ? Fondé en l'an 2000, le département d'architecture de l'université de Clemsen est situé à la faculté de technologie au pôle de Chetouane. Il offre aux étudiants une formation professionnalisante permettant de devenir concepteur en architecture, planificateur urbain ou encore décorateur d'intérieur. Les études supérieures d'architecture est la seule discipline qui associe les sciences de technologie au Beaux-Arts. Elle prépare les étudiants à l'organisation de l'espace, à la conception des bâtiments, à l'étude d'avant-projets et à la supervision et au suivi des chantiers de construction. Les études supérieures d'architecture durent 5 ans. Elles sont pensées en deux cycles de formation conférant chacune un diplôme universitaire. Un premier cycle en Bac plus 3 aboutissant à une licence et un second cycle en Bac plus 5 aboutissant à un master. Dans chaque cycle, les matières sont organisées en unités de formation permettant l'acquisition des connaissances nécessaires aux métiers de l'architecture. Elles sont au nombre de 4, unités fondamentales, unités méthodologiques, unités découvertes et unités transversales. Chaque unité comporte des matières spécifiques avec cours, TD, TP et atelier. Le projet est la matière la plus importante de la formation d'architecture. Appelé aussi atelier, il occupe une charge horaire de 135 heures par semestre, soit 9 heures de TP par semaine où l'étudiant est formé et encadré par plusieurs enseignants à la conception des projets architecturaux. Les études d'architecture, c'est aussi des sorties sur terrain et des voyages d'études à la découverte de la richesse patrimoniale de l'architecture algérienne. Des stages en entreprise font partie de la formation ainsi que des possibilités d'études à l'étranger en Erasmus avec nos universités partenaires. Enfin, le master en architecture donne aussi accès à un doctorat en architecture et ou en patrimoine urbain après concours. Enfin, une riche vie culturelle et sportive vous attend au département d'architecture, notamment à travers les clubs et studentains comme Archiclub. Créé en 2016 par des étudiants en architecture, ils visent à promouvoir une activité studentine enrichissante, à la fois humaine et pédagogique. Des formations, des team building, des conférences et des divertissements sont régulièrement organisés pour promouvoir l'esprit créatif et innovant des jeunes étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada